Salut à tous, on va prendre la suite de cette Ubuntu 18.04.2 AETS. Donc une fois que c'est installé sur le système, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour mettre un peu plus à jour à notre source, on va dire, cette Ubuntu. Donc déjà, on va mettre à jour le système. Donc on peut rechercher Update ici. Et ce sera cette icône. Gestionner, on va dire, de mise à jour. Donc là, je vais faire Retour en arrière. Pour vous montrer qu'à partir d'ici, on peut faire un clic-doigt sur l'icône et on va faire Ajouter aux favoris. Et ça se mettra sur la gauche, comme ça, vous n'avez plus besoin de le rechercher dans la liste. Il sera directement ici. Et si un jour vous décidez de supprimer une icône de vos favoris, il vous suffit de faire un clic-doigt et de faire Enlever des favoris. Donc du coup, on va lancer le gestionnaire de mise à jour. Le système est déjà à jour, normalement, donc il ne me trouve pas de mise à jour. On va aller dans Paramètres et Live Patch. Donc là, on voit que pour Ubuntu, donc le premier onglet, les quatre premiers sont cochés, sauf code source. Il y a aussi téléchargé depuis un serveur pour la France. On peut cliquer dedans et faire Autre. Et on peut demander au système de sélectionner le meilleur serveur pour nous. Par exemple, imaginez que vous êtes sur Paris et que vous descendez, par exemple, dans le sud d'un autre pays pour vos vacances avec votre ordinateur. Et bien à ce moment, vous pouvez dire au programme de sélectionner un meilleur serveur afin qu'il puisse télécharger plus rapidement les mises à jour. Bon. Donc là, il a bientôt terminé. Donc il me propose ce serveur. Donc je fais Choisir un serveur. Il va me demander le mot de passe. Donc maintenant, c'est plus depuis Serveur France, mais il m'a sélectionné ce serveur qui est beaucoup plus, peut-être plus proche de mon domicile. Après, il y a tout ce qui est Autre logiciel, Mise à jour, Authentification, puis Autre additionnel. Ici, vu que c'est intégré au CPU, donc si vous aviez par exemple une carte graphique Nvidia ou AMD, ce serait ici. Option de développement et LivePatch que je n'ai pas couché. Donc on va faire fermer. Et maintenant, on va regarder. Donc je peux actualiser la liste. Puisque maintenant, j'ai choisi, on va dire, un nouveau serveur. Donc il faut qu'il fasse la mise à jour. Donc on va le laisser faire la mise à jour. Et une fois qu'il doit terminer, on va regarder tout ce qui est codec. Codec multimédia. Si vous voulez lire vos DVD sur votre machine, etc. Donc on va le laisser terminer la mise à jour du cache. Et une fois qu'il a terminé la mise à jour du cache, on va pouvoir installer tout ce qui est Ubuntu Restricted Extra. Alors normalement, celui-ci, il est déjà, on va dire, je vais cocher à l'installation. Mais si vous avez oublié de le faire à l'installation, on va procéder ainsi. Donc là, c'est le premier lancement de Mozilla Firefox. Donc vous pouvez faire un clic droit ici. Et on va rajouter, par exemple, une barre de menu. Et on va aussi rajouter une barre personnelle. Ainsi, vous allez pouvoir voir vos favoris. Donc ici, je vais simplement taper. Donc ici, APT. Deux points. Slash. Slash. Et on va taper Ubuntu. . RESTRICTED. Et . Et . Avec un S à la fin d'Extra. Et je fais Entrée. Donc, il y a une nouvelle fenêtre de lancement d'application apparaît. Donc je vais faire OVRIR le lien. Et là il me demande Est-ce que je veux installer Le paquet Ubuntu Restricted Extra Donc il y a une petite description Qui vous dit Tout ce que contient ce paquet Tout ce qui est MP3, audio codec Pour les DVD etc Donc je vais faire installer Il va me demander de m'authentifier Je mets mon mot de passe Et je m'identifie Donc il est en train de tout préparer Et d'installer Sur ma machine Donc là j'aurai Des licences Je suppose que c'est En fonction Je cherche le terme Des polices utilisés Etc Donc j'ai une licence à accepter Donc là C'est pour tout ce qui est TTF MS Core Font Donc je fais OK Donc j'ai installé Et si je fais entrer Donc il faudrait simplement Que je fasse entrer Une fois que j'ai accepté Cette police Donc on peut regarder Dans les détails Et là on voit Qu'on est bientôt Arrivé À la fin Donc on voit tous les paquets Donc là il me dit Qu'il n'y a pas d'erreur Donc c'est bon Donc là on a mis Tout ce qui était paquet Pour DVD Etc On peut aussi maintenant Regarder Puisqu'on est dans Firefox On va regarder Tout ce qui est outils Donc tout ce qui est On va dire Modules complémentaires Et pour éviter Que vous ayez Trop de publicité Lorsque vous êtes Sur internet On peut rajouter Quelques extensions Donc à des extensions Maintenant qui sont Recommandées Donc on va déjà mettre Ublock 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 Origine Donc on voit Que celui-ci C'est une extension Qui est recommandée Par Mozilla Donc on clique dedans Et on va L'ajouter À Firefox Donc là j'ai une petite fenêtre Donc là qui explique Comment fonctionne Voilà Donc on a fait Ajouter J'ai demandé Ajouter à Firefox Et ici c'est simplement Lorsqu'on voulait Autoriser cette extension A s'exécuter Dans une fenêtre De navigation privée Donc on fait J'ai compris Et vous avez Votre extension Ublock Origine Donc ce que je fais Vous pouvez cliquer dedans Et là Dans une espèce De ouvrir le tableau de bord Là ici Vous avez Les différents paramètres Et dans le premier onglet C'est paramètres Et dans le second onglet C'est la liste Des filtres Qui va bloquer Donc on voit Tous ceux qui sont déjà On va dire Activés On peut faire un petit plus Et on peut à ce moment Cocher d'autres Donc vous pouvez coucher Autant que vous voulez Concernant les publicités Contre les protections Contre la confidentialité Avec les spams Donc moi perso Je coche à peu près Toutes les cases Et là on est sur la liste En français Et lorsque je reviens Donc je regarde Si j'en ai pas oublié Quelques-uns Donc celui-ci C'est expérimental Il est pas oublié de le mettre Donc là on va appliquer Et on va mettre à jour Maintenant Donc vous serez un petit peu Plus tranquille Ce que vous aurez Sur internet maintenant Concernant les publicités Donc je ferme Firefox On va fermer les onglets Et on va regarder Du côté Des logiciels Ubuntu Donc on va installer Un outil Qui s'appelle Nium Nium tweak Ça va vous permettre De faire des ajustements À votre bureau Nium Donc là Il me demande Le mot de passe Ici on va faire lancer Voilà C'est tout ce qui concerne Maintenant Vous pouvez modifier Le thème L'arrière-plan Etc Les applications Démarrage Donc ça c'est Ce qui va Aller un petit peu Plus loin Avec le bureau Nium Vous pouvez lancer Du moins Installer cette application Ajustement de Nium Mais si vous découvrez On va dire Ubuntu Vous pouvez très bien laisser Comme cela Et on va regarder Aussi maintenant Tout ce qui concerne Donc les paramètres Donc les paramètres Pareil je vais faire Un clic droit Et je vais L'ajouter au favori Je l'ajouter au favori Je sors d'ici Et on va dans Les paramètres Donc les paramètres On voit bien Que c'est toujours La Ubuntu 18.04.2 LTS Donc ce que je veux Maintenant Donc je fais Un petit Retour arrière Et je veux changer Par exemple L'arrière-plan Donc soit On venait ici Et on fait Changer l'arrière-plan C'est une Des possibilités Pour changer Son arrière-plan Par exemple Vous avez vos photos De famille Etc Ou directement Sur le bureau Vous faites un clic droit Et on fait Modifier l'arrière-plan On clique dans Arrière-plan Et ici Vous aurez Des papiers peints Qui vous sont proposés Soit vous mettez Vos propres images Ou Vous mettez Simplement Une couleur Donc je vais rester Sur le papier peint Et vous allez choisir Votre papier peint Donc je vais prendre Je vais prendre Ce papier peint On fait sélectionner Et pareil Lorsque l'écran Est verrouillé On peut sélectionner Un autre papier peint Voilà Donc je vais rester Je vais rester ici Donc ça Je vais réduire Et on va regarder Comment on fait Sobuntu Lorsqu'on a une imprimante Et qu'on veut Brancher Cette imprimante Donc déjà J'ai une imprimante Donc moi C'est une C'est une imprimante Multifonction Epson DX5000 Donc je vais Elle est déjà allumée Je vais simplement Brancher L'imprimante Ou le nouveau Et on va voir Qu'est-ce que Si j'aurais Par exemple Un message J'ai du mal A le faire Entrer Avec Voilà Donc l'imprimante Donc l'imprimante Est branchée Maintenant A l'ordi Donc on va voir Si j'ai une fenêtre Pop-up Qui va apparaître Ou pas Voilà Donc configuration D'une nouvelle Imprimante Donc il me dit De patienter Donc on va On va patienter Pour voir S'il va nous Configurer Automatiquement Donc là Il est en train De recherche De pilote Pilote d'imprimante Supplementaire Requis Donc là Il me trouve Donc Fabricant Il voit bien Que c'est un Epson Qualité d'impression Etc Donc là On va faire Appliquer Et je vais attendre Quelques secondes Donc voilà Il me retrouve Le stylus DX5000 Et normalement Ici On a un outil Pour Scanner J'avais vu Donc ça s'appelle Est-ce que c'est Simple Scan Donc voilà Outil de numérisation Donc je vais l'ajouter Au favori Et on va maintenant On va maintenant Lancer Simple Scan Et je vais lui demander De numériser Donc là Il est en train De numériser Donc là Donc là L'imprimante Est reconnue Et fonctionnelle Et on va maintenant Et ici, je vais dire d'enregistrer. Donc, je laisse par défaut dans mes documents. D'entrer enregistrer. Si je vais maintenant dans fichier et dans documents, je devrais retrouver, voilà, la page que j'ai scannée. Je peux fermer. On revient maintenant dans les paramètres. Et dans les paramètres, je peux revenir aussi dans tout ce qui est périphérique. On va voir s'il me trouve, qu'est-ce qu'il me dit par rapport à l'imprimante. Donc, voilà, donc, Epson Stelius DX 5000. Voilà, donc là, il voit aussi si l'imprimante est en réseau ou pas, etc. Donc, c'est très bien. Je n'ai pas besoin d'ajouter. On va regarder maintenant tout ce qui est extension. Donc, on va lancer l'outil logiciel Ubuntu. Et lorsqu'on recherche un paquet, ce sera ici. Donc, en fonction des catégories audio et vidéo, jeux, communication et nouvelles, etc. Et vous avez cette catégorie extension. Donc, on clique dedans. Et là, il y a tout ce qui concerne les codecs qui sont installés. Il y a aussi les extensions Shell. C'est ce qui m'intéresse. Donc là, ce sont les extensions à utiliser, disent, à vos propres risques. Donc, chaque extension, je clique dessus, Dash to Panel. Donc là, ça va me permettre de mettre tout ce qui est ici, le Dash, en bas. Donc, je peux l'installer. Après, il y a aussi Dash to Doc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a tout ce qui est fréon. Donc, fréon, ça va vous mettre tout ce qui concerne la température, du CPU, de la carte graphique, de vos disques durs, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'extensions. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine ici. Et là, j'arrive à la fin. Donc, ça fait quand même pas mal d'extensions à tester sur cette Ubuntu. Donc, je reviens au début et je vais installer fréon. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est un petit visu sur tout ce qui est la température, etc. Du CPU, la fréquence. Donc, je remonte jusqu'à fréon. Donc, on va tester celui-ci. On va l'installer. Donc, ça vient de la source extension.nium.org. Télécharger et installer fréon à partir de l'extension.nium.org. On va l'installer. Et là, on retrouve ici, donc, les paramètres sont directement appliqués. Donc, j'ai la température du disque dur et la température moyenne et maximum de mon processeur. On va regarder dans les paramètres des capteurs. Et concernant la température, vous avez aussi un programme de température de carte vidéo. Donc, pour ceux qui ont, par exemple, une carte NVIDIA, Catalyst ou Bambi plus NVIDIA, c'est ici que ça va se passer. Par défaut, je ne suis sûr qu'aucun, parce que vu que c'est la carte graphique intégrée, on va dire, au CPU. Donc là, on a vu l'installation d'une extension. C'est Ubuntu 18.04.2 LTS. Donc, on va aller maintenant dans tout ce qui est pilote matériel. Donc, je suppose qu'il ne va pas me trouver grand-chose. Vous avez aussi des extensions concernant la police. Et les sources de saisie. Alors, concernant les extensions Nium Shell, si vous pouvez dire dans les commentaires celles que vous utilisez sur Ubuntu. Au moins 5, parce que pas la peine de m'en donner une centaine. Au moins 5, ce serait intéressant concernant, donc, CPU et carte graphique. Qu'est-ce qui peut être aussi intéressant ? Le kernel, par exemple, qui utilise ce que j'aime bien savoir. La vitesse de téléchargement d'Internet, etc. Donc, quelles sont vos 5 extensions préférées ? Je vais essayer de mettre... Est-ce qu'on ne peut pas revenir dedans ? Donc, je reviens dans Extensions. Et je vais essayer d'installer aussi celui-ci. Non. Dash to Panel. Ça va vous permettre de mettre le panel en bas. Je vais l'installer. Et je vais aller dans Paramètres des extensions. Donc, là, on voit ici qu'il me dit que... Défaut, écran principal. Donc, il n'y a pas de souci. C'est le même moniteur, etc. Et soit je le mets en haut. Ou soit je le mets en bas. Donc, là, c'est pour la position. Il y a le style. Il y a le comportement. Et la personnalisation. De la taille, etc. Et aussi, à propos de Dash to Panel. Maintenant, si Dash to Panel, ça ne m'intéresse pas. Et que je vais revenir comme c'était avant. Dans cette Ubuntu 18.04.2. Donc, c'est-à-dire tout à gauche. Je vais faire supprimer. Je vais supprimer cette extension. Et je devrais retrouver. Voilà. Comme c'était par défaut. Voilà. Je vais faire un petit... Maintenant, on est au terminal. Un petit Neo Fetch. Donc, je vais profiter pour l'ajouter au favori. Donc, on va faire un Neo Fetch. Donc, on voit que je suis avec le kernel 4.18.0-24 sur cette Ubuntu. Il y a à peu près 1676 paquets. Avec un Neo 3.28.4. Donc, si vous avez des améliorations pour Neo Shell. Donc, n'hésitez pas à donner les vôtres. Ou si vous avez des liens vers Ubuntu, etc. Pour ceux qui débutent avec ce bureau Neo. Afin que chaque personne puisse, on va dire, améliorer le bureau. Parce que chacun de nous, on a un autre style. Il y en a qui préfèrent que ce sera en haut. D'autres qui préfèrent que ce sera en bas. À droite, à gauche. Donc, moi, pour l'instant, je vais le laisser par défaut. Parce que la personne qui va débuter, peut-être que ce ne sera pas trop un problème pour lui. Et, ouais. Donc, je reviens dans les Nium Extensions. Parce que je trouve qu'il y en a pas mal. Donc, pour aller dans les Nium Extensions, logiciel Ubuntu. Et vous allez dans Extensions. Et c'est ici qu'il vous faut faire votre choix. Donc, je vous ai aussi montré qu'il y avait le Nium Tweak. Nium Tweak qui, on va dire, est installé sur la machine. Alors, ce que je veux faire, je vais simplement débrancher l'imprimante. Et lorsque je clique, on va ouvrir le fichier. Lorsque je clique sur la touche Windows. Voilà. Donc là, je peux avoir tous les dossiers. Donc, je vais débrancher l'imprimante. Pour voir si j'ai un message qui apparaît. Donc, je débranche l'imprimante. Et maintenant, je vais la rebrancher. Donc, là, on voit que c'est toujours reconnu. Parce que si je fais maintenant ajouter, là, il me faudrait ajouter, à ce moment, je pose une autre, une nouvelle imprimante. Donc, là, c'est ici qu'il y a un peu un... On peut être un peu perdu. On ne sait pas s'il y a déjà installé ou pas l'imprimant. Donc, je vais l'annuler. Je vais redémarrer la machine. Et je vais voir si l'imprimante est toujours là. Donc, les différents choix que je fais ici, ou les différents programmes que j'ai utilisés pour Ubuntu Restricted Extra, je suppose que ce seront les mêmes pour tout ce qui concerne la Elementary et aussi la Linux Mint. Donc, là, je ne vais pas aller plus loin avec cette Ubuntu. Je vais un peu peaufiner, on va dire, ce bureau. Et puis, après, je vais peut-être faire une dernière vidéo finale pour vous dire comment j'ai mis ce bureau à ma source. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye !